David, Paulette, cuisinière qui va te préparer tes atourés façon locale façon Paulette. Très bien. Je vous laisse tout à l'heure. Merci Yves, merci Yves. Regarde, ils sont tout frais. Oh là là, super. Allez tiens, je t'ai vu. Merci. Allez viens, entre. Merci. On commence par quoi ? Tu vas néplucher ça, s'il te plaît. Ça, je sais faire, je l'ai fait hier, normalement ça devrait aller. Voilà, attends, je vais mettre la patate douce et les bananes dans la casserole à l'aventure. Tout ça en entier. Oui, en entier, on n'épluche pas. Je ferme ça. C'est de la vraie cuisine vapeur, de cuisson saine et surtout des produits d'ici, de Routou. On continue par quoi ? Eh bien, je vais découper les tomates. Tu vas les cuire ou on va les manger nature ? Les cuire. Pas trop cuit. Voilà. Pourquoi pas trop cuit ? Eh bien, c'est plus croquant le légume quand on est trop cuit et puis le légume perd sa saveur. L'oignon. L'oignon. Voilà. Pareil en quartier. Pareil en quartier. Alors, on a fini de couper les tomates et les oignons. Est-ce que tu penses que les légumes sont cuits ? Oui, les légumes sont cuits. Il faudra les éplucher, je suppose. Oui, la patate douce et puis la banane. La banane. Voilà. T'as assez travaillé, je vais le faire. D'accord. C'est gentil. Voilà. Je vais faire comme je peux. Oui. Pour mieux que c'est épluché. Du gingembre bien sigelé. Je mets un peu du gingembre là-dedans. Donc, tu parfumes l'eau avant de faire cuire le poisson ? Voilà. Un peu de ciboulette. Alors, pendant que ça chauffe, on va s'occuper du ratouré. Tu me passes le ratouré. Je préfère faire comme ça. Découper comme ça. Comme ça, ça cuit plus vite. Oui, plus vite. Et puis, tous les ingrédients entrent directement dans le poisson. Le gingembre, tout ça, va bien parfumer le poisson. Voilà. Comme ça. Ça y est, pour le ratouré. Maintenant, ça y est, pour le ratouré. Tu me passes l'espadon, s'il te plaît. Oui, c'est beau. Je vais mettre l'espadon avant, parce que l'espadon cuit, il ne cuit pas avant le ratouré. Parce que si tu mets tout de suite le ratouré, il cuit vite. Le ratouré cuit plus vite que l'espadon. Alors, c'est pas bon, moi. Alors, c'est pas tellement bon quand le poisson est trop cuit. Oui. Il faut qu'il soit fondant, juste ce qu'il faut. Tu me passes l'assiette, là. Oui. David, s'il te plaît. C'est cuit. Parce que c'est pas bon, l'espadon cuit, c'est trop cuit, ça fait élastique. Ah oui, et puis c'est trop sec. C'est pas bon aussi, ça fait élastique. Maintenant, on va mettre ça. Ça fûle. On va tourer. Donc là, on prépare la garniture. Oui, les légumes. Les légumes ? Voilà. Qui vont aller avec le poisson. Un peu d'huile d'olive. Ça, c'est pas d'huile d'olive. Ça, c'est pas d'huile d'olive, tout ça. Dis-moi. Non, non, non. On fait pas d'huile d'olive ici. Pas encore ? Non, pas encore. Bientôt peut-être. On va saisir les oignons. Oui. Voilà. Les tomates. Les oignons. Les tomates. De la ceci. Petit de coco là. Voilà. Ça suffit. Voilà. Je laisse là. Je sable un peu. Et voilà. Ça y est, c'est fini ? C'est fini ? C'est fini. C'est cuit. Très bien. Pour votre recette, il vous faut deux à tourer, des filets d'espadon, du lait de coco, une racine de manioc, une patate douce, quelques bananes rio, deux citrons verts, deux tomates, un oignon, du gingembre frais, de la ciboulette, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense que c'est le moment de passer à table. Merci Paulette de m'accueillir chez toi. Ça me fait très plaisir, ça me touche vraiment. Alors il faut savoir que Paulette tient une maison d'hôte à Rurotu. Et là nous allons déguster ce plat riche en couleurs. Et n'oubliez pas, mangez et bougez pour votre santé. Ça sent bon, il y a le lait de coco, la patate douce, du salé, du sucré. Merci. On peut commencer à manger. Alors je vous souhaite à tous, j'espère que je vous ai donné envie de manger. Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501